Bonjour et bienvenue pour ce nouveau test en vidéo d'un outil de la gamme Bosch avec cette fois-ci la ponceuse PSM200 AES. Alors comme à son habitude, l'outil est rangé dans un coffret portatif de transport en plastique plutôt costaud. Il est livré avec une lotise de montage ainsi qu'un jeu de feuilles abrasives, un lot pour le plateau triangulaire et un lot pour le plateau rectangulaire car la spécificité de cette ponceuse c'est qu'elle est livrée avec deux formes de plateau de ponçage. La ponceuse pèse 1,4 kg, donc c'est plutôt léger, elle est agréable en prise en main avec un système de grip classique chez Bosch. On peut la mettre en route d'un seul doigt et au-dessus il y a le variateur pour la vitesse d'oscillation pour le ponçage. L'appareil est également équipé d'un bac de récupération des poussières avec un micro-filtre à l'intérieur pour le choix parce qu'en fait vous pouvez également le brancher sur l'aspirateur mais vous pouvez aussi utiliser ce bac de récupération de poussière. Alors petite remarque à faire déjà sur ce bac c'est qu'il est assez compliqué à emboîter, j'ai eu du mal à le clipser et à le déclipser. Alors peut-être que c'est parce que la ponceuse est neuve, je ne sais pas, mais ce n'est pas hyper pratique de ce côté-là. Par contre le système de remplacement des plateaux est lui plutôt pratique. Vous avez vu il suffit d'utiliser le petit loquet rouge là pour déverrouiller le plateau et ensuite de le changer très facilement grâce aux emplacements qui sont prédéfinis et reverrouillés. Alors là j'ai quand même besoin de le poser pour le reverrouiller et voilà c'est fait. Alors pourquoi deux plateaux me demanderez-vous et même si vous ne le demandez pas je vais vous le dire parce que avec un plateau triangulaire comme celui-ci vous allez pouvoir vous attaquer au coin et aux endroits un peu inaccessibles alors qu'avec le plateau rectangulaire vous pourrez vous attaquer aux surfaces plus grandes et les grandes surfaces planes de type porte etc. On installe très facilement les feuilles abrasives donc je le rappelle et ce n'est livré qu'avec une seule feuille donc prévoyez dans d'autres feuilles si vous vous lancez dans des grands travaux. On branche la ponceuse puisque c'est un système filaire et là elle peut faire varier comme vous l'entendez la vitesse d'oscillation de la ponceuse. Alors s'il y a plusieurs vitesses de ponçage c'est pour s'adapter au travail que vous devez effectuer avec la ponceuse. On va pas poncer des bandes de placo de la même manière qu'un vieux meuble avec six couches de peinture ancienne. Donc là juste pour le fun je vais poncer un petit morceau de bois de réclupe avec une seule couche de peinture dessus histoire de voir un peu comment la prise en main se fait. Je vais augmenter la vitesse de ponçage pour voir la différence d'efficacité. Effectivement c'est déjà nettement plus efficace sur cette vitesse là. Alors comme la ponceuse est bien conçu, vous avez remarqué que je peux faire varier la vitesse avec un seul doigt, arrêter et démarrer la ponceuse de la même manière avec une seule main. Sur ce petit test il y avait pas énormément de poussière en dehors du bac récupérateur, malgré tout il y avait quand même un petit peu. D'où l'intérêt de pouvoir brancher l'aspirateur dessus. Évidemment on va regarder si à l'intérieur du bac, la quantité de poussière récupérée, j'ai pas poncé énormément non plus donc il va pas y avoir grand chose. Alors là encore on voit que le bac est un peu compliqué à ouvrir donc je sais pas si je m'y prends mal ou si c'est le cas pour tous mais voilà. Bon je vais poursuivre le test avec quelque chose de plus costaud à attaquer, c'est un escabeau de peintre en bois ancien que j'ai récupéré dans la rue qui était destiné à la poubelle avec pas mal de couches de peinture sur la marche supérieure donc on va l'attaquer directement. Donc là je n'ai aucune pitié pour cette pauvre ponceuse Bosch car c'est vraiment de la peinture ancienne en plusieurs couches et c'est un job assez compliqué. Mais avec un peu d'effort et d'huile de coude on n'y est pas arrivé. Donc là comme j'étais en extérieur le problème de récupération des poussières dans le bac était moindre. Bon j'ai constaté qu'il y avait de la poussière qui s'est échappé de ce bac mais c'est normal je dirais qu'il y a très peu de système de ponçage qui permet de ne pas mettre de poussière partout sans aspiration annexe. En conclusion je dirais que cette ponceuse fait bien le job, qu'elle est pratique avec son double plateau qu'on peut changer très facilement et très rapidement, que son système auto-agrippant pour les feuilles abrasives et lui-même très pratique. Je lui reprocherai juste son système d'attache du réservoir de récupération des poussières et puis l'efficacité de cette récupération là. Mais voilà, sinon c'est une très bonne ponceuse que je vous conseille. Merci et à très bientôt pour un nouveau test. Ciao ! Sous-titrage ST' 501